Bonjour, ravi de vous retrouver sur Dessineur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit. Aston rejoint un réseau international et devient ACT Aston Avocat. On en parle tout de suite avec mon invité Olivier Sanviti, avocat fondateur du cabinet Aston. Olivier, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, pourquoi rejoindre un groupement international comme ACT ? De plus en plus, le marché des cabinets d'avocats est transfrontalier. Nous avons de plus en plus de clients, le marché français ne leur suffit pas. Donc, je pense qu'il est de plus en plus important pour eux et pour nous de rejoindre un réseau structuré pan-européen. qui est présent dans 11 pays, incluant la France maintenant. C'est un réseau d'origine allemande, mais qui est aussi présent en Autriche, en Bulgarie, en Roumanie, en République tchèque, en Hollande, en Hongrie, en Italie, en Pologne et en Slovaquie. C'est bon, j'ai réussi à lire mes notes. Désolé, je ne connais pas encore tous les pays. Donc, un réseau assez étendu. Oui, exactement, et qui a vocation à se développer en fin d'année. Il devrait nous rejoindre l'Espagne, la Belgique et l'année prochaine, normalement, les pays nordiques. L'idée, c'est vraiment de couvrir quasiment toute l'Europe continentale et d'être un point d'entrée pour des cabinets anglo-saxons, notamment anglais, américains ou des entreprises qui viennent effectivement hors d'Europe et d'avoir un point d'entrée qui leur permet de conquérir, entre guillemets, juridiquement l'Europe. Alors, Aston a fêté ses 10 ans, il y a quelques mois. Quel est le bilan du développement du cabinet ? C'est une belle aventure humaine et puis on a commencé, moi j'ai commencé dans un bureau comme sous-locataire avec mes deux collaborateurs et puis après, on a grossi progressivement. On est à peu près, on est 16 avocats et l'objectif, effectivement, c'est de grossir encore un petit peu avec l'aide d'ACT. Mais ces 10 premières années sont passées à la fois très vite et ont été passionnantes. Elles sont passionnantes comme sont nos clients. On a des clients qui sont très divers, qui vont de la jeune entreprise innovante à des filiales de sociétés du CAC 40 et qui ont des problématiques à la fois internes et à la fois externes. Donc, c'est un métier passionnant. Aucune journée ne se ressemble. En quoi Aston se singularise dans ce marché ? Je pense qu'on a une vision de business partner. On essaye d'amener des réponses concrètes. Ça fait pas mal d'années qu'on travaille un peu sur le legal design aussi. Et puis, voilà, les consultations de 40 pages où, à la fin, on ne prend pas position, je pense que ça ne marche plus ni auprès des directeurs juridiques, ni auprès des entrepreneurs. Je pense qu'il faut prendre position et puis l'exprimer clairement et de façon simple et puis s'engager. Et puis, effectivement, l'avocat doit ouvrir également un réseau, que ce soit un réseau en France, que ce soit un réseau à l'international. Et je pense que, voilà, si on ne veut pas être un peu mangé par les legal tech, je pense qu'il faut amener une valeur ajoutée de plus en plus supérieure, qui comprend bien évidemment notre cœur d'activité et le droit, mais aussi, voilà, de recommander les bonnes personnes, d'ouvrir les bonnes portes. Et je pense que, voilà, on doit s'ouvrir. Donc, c'est vraiment la notion de business partner. Avec justement cette ouverture, le fait que vous soyez business partner des entreprises, quelles sont les perspectives pour Aston ? Les perspectives, elles sont beaucoup à l'international et puis elles sont sur le marché français pour des sociétés étrangères qui viendraient sur le marché français. Et je pense que notre force, c'est effectivement d'expliquer le droit aussi. Moi, j'ai commencé par travailler pour des sociétés de croissance et innovante, donc pour des gens qui sont très, très brillants, mais qui ne connaissent pas forcément les métiers du droit. Donc, je pense qu'il y a un travail un peu de maillotique, un peu d'explication. Et ça, c'est important d'amener ça aussi pour des clients étrangers. Voilà, quand on parle de droit du travail en France ou de fiscalité, voilà, il y a certains clients qui nous regardent avec des grands yeux. Mais je pense que, voilà, il faut rendre le droit accessible à des non-français et à des non-européens. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur DécideurTV pour un nouveau numéro de Ténor du droit. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501